L'actualité oblige, alors que se tient à la Fondation Cartier-Bresson une exposition de photos de la banlieue parisienne prise par Robert Douaneau au milieu du XXe siècle, « Je voudrais placer mon intervention sous le patronage de ce témoin capital ». Son ouvrage date de 1948 et c'était vraiment des tout premiers à avoir porté un regard aussi sensible et aussi complet sur la banlieue telle qu'il la connaissait, telle qu'il l'avait vécue. Il était mille façons d'envisager la présentation de la banlieue, de ses ressources architecturales, sauf exception, que vous remarquerez, j'ai choisi de me concentrer sur le cas de la région parisienne, qui a valeur d'exemple à l'échelle nationale, à plus d'un titre, et d'abord par sa primauté chronologique. Mais il faut évidemment d'abord savoir de quoi on parle et d'emblée envisager la notion au-delà de celle qui s'impose de prime abord, à savoir la définition basique, un territoire urbanisé qui entoure une ville. Car alors il faut préciser la nature et la diversité des rapports entre la ville et la banlieue, leur origine, leur évolution et les formes architecturales et urbaines qu'ils ont engendrées. La plupart des villes résultent de l'activité des hommes, du commerce ou de l'industrie ou de l'administration, mais ce sont le plus souvent les nécessités des échanges ou matériels ou intellectuels qui les y ont attirés et rassemblés. D'emblée, les villes assurent des fonctions de centres religieux et ou militaires, de centres intellectuels et ou politiques, administratifs et ou commerciaux, la plupart de ces villes combinant, voire cumulant ces fonctions. Si jusqu'au XVIIIe siècle, la plupart des villes se contiennent dans leurs limites administratives, encore par exemple une ville comme Toulouse, jusque dans les années 50, était loin d'occuper tout le territoire de la commune, la révolution industrielle qui accroît la population urbaine en même temps que l'activité manufacturière et commerciale des villes, va faire, ici ou là, éclater ce schéma, selon des variations liées à la particularité de chaque situation. Pour autant, les villes d'Ancien Régime n'étaient pas sans entretenir des rapports privilégiés avec les territoires de leur périphérie. La banlieue, c'est au Moyen-Âge le territoire d'une lieu de profondeur autour d'une ville sur laquelle elle exerce son banc, c'est-à-dire sa juridiction. Mais au-delà de ces rapports administratifs, bien des liens rapprochent une ville de ses campagnes environnantes, et d'abord des relations nourricières. Nous allons y revenir. Aux portes de la ville, le long des principaux axes routiers, se constituèrent peu à peu des faubourgs qui seront annexés pour la dernière fois, en ce qui concerne Paris, en 1860. L'histoire des villes et de leur croissance se traduit ainsi souvent par une juxtaposition d'enceintes, l'enceinte de Galleromaine, l'enceinte de Philippe Auguste, etc., pour Paris, qui sont autant de tentatives de renfermer et de protéger leur territoire, et par une suite d'évolution des tissus urbains périphériques, aussi régulièrement annexés, densifiés et renfermés. La banlieue s'avère ainsi une réalité constante et répétitive dans sa dimension périphérique. Mais elle se révèle une notion récente parce qu'elle apparaît liée à l'apparition et à l'essor de la ville industrielle. Car la banlieue, dans l'imaginaire commun, c'est d'abord une zone industrielle, un territoire d'usines et de logements ouvriers, le domaine des lotisseurs en tout genre, un paysage inhospitalier et incohérent. Ce serait, lit-on ici ou là, l'exutoire commode des activités repoussantes et des populations dangereuses dont Paris se débarrasserait. Nous voudrions ce soir aller au-delà de ces visions, pas toujours totalement infendées, mais qui méritent un examen plus juste et une évaluation des évolutions permanentes. Car il y a banlieue et banlieue. On trouve des banlieues résidentielles comme il y a des banlieues populaires. Prenant en compte l'évolution radio-concentrique de l'agglomération parisienne, les géographes urbanistes distinguent d'ailleurs la banlieue suburbaine, la banlieue périurbaine, la banlieue infraurbaine. On peut se demander, évidemment, existe-t-il encore des campagnes ? Il faut, au minimum, me semble-t-il, distinguer de la ville-centre bornée à ses 20 arrondissements administratifs, une proche banlieue, dont la première couronne correspond grosso modo au département des Haules Seines, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et une grande banlieue s'étirant dans les Yvelines, l'Essonne, le Val-d'Oise et la Seine-et-Marne, à condition, quand même, de se demander si certaines communes de la première couronne, les Mitroves de Paris, je pense à des communes comme Boulogne-Biancourt, comme Montreuil, Neuilly, Venves, Vincennes, Pantin, ici, et quelques autres, ne sont pas déjà des arrondissements parisiens supplétifs. Il faut aussi souligner la diversité des territoires, dont l'amalgame n'est pas soutenable, et ne rend pas compte des ressources qu'un examen attentif permet d'y déceler. Peut-être faut-il se poser la question de la pertinence de la notion de banlieue et désormais voir dans cette urbanisation agglomérer un ensemble multipolaire où, à côté de la ville-centre historique, émergerait d'autres centralités. Enfin, l'étude des territoires périurbains ne devrait être abordée que dans une logique pluridisciplinaire. L'abondante bibliographie sur le sujet recense sans peine la banlieue des politiques, celles des sociologues, des démographes, des économistes, des ingénieurs, et j'en passe. Mais dans le cadre de l'école de Chaillot et de son programme sur l'histoire et l'actualité des villes et de leur architecture, il s'agira ce soir de saisir quelques éléments du paysage architectural et urbain de la banlieue, tels qu'ils se donnent à voir et tels qu'ils la composent. Nous essaierons d'en comprendre les principaux traits à travers ces différentes strates et ces dimensions spatiales et chronologiques à partir d'un inventaire rapide des relations fonctionnelles, politiques, formelles, entre autres, qu'entretiennent la ville et sa banlieue sur la base d'une recension des équipements qui en sont l'expression, à partir d'observations sur l'utilisation et l'aménagement de ces espaces comme terres d'expérimentation et d'exploration architecturale, à partir aussi d'une évocation rapide des formes urbaines introduites ici au XXe siècle. Nous nous demanderons pour finir s'il existe un patrimoine particulier au territoire de la banlieue et si oui, lequel. Alors si, à s'en tenir à la définition formelle de la banlieue, je pense qu'il faut commencer par noter simplement que la ville et la banlieue entretiennent une relation dialectique à la fois de dépendance et de complémentarité entre la ville-centre, ville-territoire compacte et la banlieue dont les espaces sont en général beaucoup moins denses et donc constituent un couple métropole d'un côté et campagne nourricière de l'autre. En effet, l'une des premières fonctions de la banlieue a d'abord été de nourrir la ville. Dans cette activité de subsistance, il faut rappeler le rôle pionnier des habillis qui ont opéré un certain nombre de campagnes de défrichement et on peut citer simplement Saint-Martin-des-Champs, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Geneuve, Saint-Victor, etc. Sainte-Catherine-de-la-Couture dont le nom rappelle déjà les cultures qui étaient en périphérie de Paris. D'ailleurs, la toponymie a gardé un certain nombre de ses implantations monastiques. La selle Saint-Cloud, la selle Les Bordes, donc c'est celle qui était des dépendances monastiques en périphérie parisienne. La ville de Chelles, où le toponyme de Fromanteau, qui à Juvisy rappelle qu'une communauté religieuse, il y avait une grosse ferme qui lui servait de grenier à blé. Du point de vue plus matériel, un certain nombre d'abbayies avaient effectivement des granges monastiques. La photo de droite vous montre la grange monastique de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés établie à Issy-les-Mouineaux, qui était rasée au début du XXe siècle. Et nous voyons à droite la grange de l'abbaye de Volran, une grange monastique d'une part, et la grange de Tremblay en France, d'autre part, grange également monastique. Il en reste encore quelques autres également en Ile-de-France, qui nous rappellent donc ces fonctions de grenier. On prit le relais par la suite, les grosses fermes céréalières de Beauce, de Brie et du Repois, qui se sont développées à l'époque moderne, comme ici à Saint-Cyr-sur-Dourdan, ainsi que ces moulins, qui étaient les premières formes d'architecture pré-industrielle pour transformer les récoltes. On suivit également tout un développement de cultures maraîchères aux abords de Paris, à mesure que se diversifiait l'alimentation, et également les jardins ouvriers, que l'on verra sur une photo suivante. Ces cultures ont également été complétées par un apport en viande, et je rappellerai qu'il y avait un démarché aux bestiaux, aux abords de la capitale, dans une époque où, bien sûr, le bétail et la viande n'étaient pas transportés par camion et par train, et venaient donc sur pied, d'une part au marché de Sceaux, pour les bêtes qui venaient du sud de la capitale, du limousin ou d'univerner, ou à Poissy, pour les bêtes qui venaient de Normandie ou du nord de la France. Elles étaient vendues à des bouchers qui avaient des prairies dans les communes périphériques de Paris. Une commune comme Venve avait près d'un tiers de ces terres qui étaient louées par les bouchers parisiens, qui les engraissaient et qui les abattaient au fur et à mesure des besoins de la consommation. Autre activité également, les laiteries installées dans les communes aux portes de Paris, où des éleveurs installaient des élevages en stabulation constante, et où des vaches installées donc aux portes de Paris fournissaient aux parisiens un lait frais, et il y en avait ainsi avant à Vamedon, à Vincennes. À Vincennes même, il y reste encore une rue dite des laitières, où effectivement étaient installées ces laiteries pour alimenter les parisiens. De ces pratiques de la périphérie parisienne a hérité cette laiterie industrielle candia installée à Ivry sur des emplacements d'anciennes prairies construites dans les années 50, qui conditionnent des packs de lait pour la consommation parisienne. Bien sûr, les parisiens... Alors, excusez-moi, mes documents ne sont pas forcément bien classés. pour la consommation de viande ont été construits un certain nombre d'abattoirs sur la périphérie parisienne, et voici l'élévation d'un abattoir qui avait été prévu sur le territoire de Vembes. Il se trouve qu'il a été prévu à une époque où ceux de la Villette ont été construits, et il a donc été abandonné. Les parisiens ne buvaient pas que du petit lait, et il fallut donc également les approvisionner en vin, et nombre de communes de la périphérie parisienne ayant des terrains en pente, tout le monde connaît la vigne de Montmartre, mais on pense aussi aux vignes de Clamart, d'ici les Moulineaux, de Surenne, fournirent Paris donc en vin pour la consommation locale. On sait également que la consommation locale ne se contentait pas, à partir du XIXe en tout cas, des productions locales, et que les vins arrivant par bateau arrivaient au niveau de la Lovain, de l'actuelle fac de Jussieu, puis aux entrepôts de Bercy, tout cela à l'intérieur des limites de Paris, et puis après ça aux portes de Paris où il y avait des entrepôts assez importants, en particulier sur les communes de Charenton. Il y avait également, furent installées aux portes de Paris des brasseries, comme ici cette brasserie des Moulineaux, qui est installée sous les arcades du viaduc, et qui a des caves installées dans le coteau, la bière étant conservée dans des cavités qui ont été creusées pour servir de carrière de pierre pour la construction parisienne. Autre alimentation, bien sûr, la plus importante qui se développe au XIXe siècle, l'alimentation en eau des Parisiens, qui jusqu'alors se sont longtemps contentées ou de l'eau de rivière, ou des puits, ou des sources des coteaux environnant Paris. Au XIXe siècle, le problème prend une importance capitale du fait des épidémies, de choléra, etc. Et sous le Second Empire, Belgran décide d'organiser l'alimentation en eau de Paris et fait construire deux réseaux majeurs. Le premier, c'est l'agduc de la Vannes du Loin, suite à la dérivation de la Vannes du Loin et du Lunin, donc dans un secteur nord-est de la capitale. Agduc qui traverse sur plusieurs dizaines de kilomètres toute la campagne d'Île-de-France, puisque la source de la Vannes, c'est même dans l'Aube, pas très loin de Troyes, et traverse donc un certain nombre de campagnes. Ici, l'agduc d'Arcueil, qui d'ailleurs lui-même surplombe un agduc de Marie-de-Médicis, qui lui-même surplombe un agduc romain. Donc on voit que ce problème de l'adduction d'eau dans Paris n'est pas récent, mais avec la croissance de la capitale, il prend évidemment des proportions totalement nouvelles durant la seconde moitié du XIXe siècle. Et l'ingénieur Fulgence Bienvenue commence sa carrière en construisant l'agduc de l'Avre, l'Avre qui est capté du côté de Verneuil-sur-Avre et qui est recueilli à Saint-Cloud dans un grand réservoir près de l'Hippodrome et qui traverse la Seine par cette passerelle qui la relie à Boulogne et là, arrive à Paris en traversant le bois de Boulogne en souterrain. Autre activité qui sera accueillie par la banlieue qui dispose d'un certain espace et d'une certaine place, c'est les activités de commerce et de l'industrie. Il faut rappeler que cette activité de foires et de marchés est déjà ancienne, qu'une foire comme la foire de Saint-Germain était au port de Paris quand elle a été créée, que la foire du Landy se tenait dans la plaine de Saint-Denis où elle permettait des échanges entre les productions de la région parisienne, voire de commerçants venant de plus loin et les Parisiens proprement dit. Mais c'est vrai que l'industrie au cours du XIXe siècle prenant de plus en plus de place ou éventuellement en renouvelant ces installations qui prennent de plus de place trouve la place nécessaire dans la périphérie parisienne. Et c'est ainsi que se développent un certain nombre d'activités industrielles à commencer par l'industrie agroalimentaire. Je vous montre ici les grands moulins de Pantin. On pourrait penser aux grands moulins de Corbeil ou même aux grands moulins de Paris qui étaient aux portes de Paris alimentés par les canaux qui permettaient d'y livrer les céréales des plaines du Nord et pour les moulins de Corbeil des céréales venant de la Beauce et du Hurpois. Il y a bien sûr les brasseries j'en ai parlé. On pourrait citer également les manufactures de tabac celle d'ici les moulins celle d'Aubervilliers celle de Pantin par exemple. On pourrait aussi mentionner des usines comme cette usine de pâtes alimentaires du côté d'Anières je crois qui pareil est livrée par bateau pour les matières premières et qui trouve évidemment dans le marché parisien un débouché assuré. Par ailleurs l'espace offert par la banlieue est un espace extrêmement commode à partir du moment où les industries prenant de l'ampleur et maniant des matériaux un peu dangereux doivent s'expatrier en particulier en conséquence de la loi de 1810 sur les établissements dangereux incommodes ou insalubres. Dans un premier temps un certain nombre de ces usines et de ces industries bien étudiées par André Guilherme récemment se sont d'abord expatriées dans les arrondissements périphériques de la capitale puis aux portes de Paris et enfin de plus en plus loin l'actualité nous rappelle qu'à Gennevilliers hier encore il y a eu un accident du fait d'une usine chimique qui a eu des problèmes techniques effectivement l'industrie chimique est une des principales industries qui pourtant est bien représentée en région parisienne et qui doit partir aux confins de la capitale alors tout le monde se rappelle la plaine de Javel et l'industrie chimique qui est rattachée une propriété du futur Charles X et puis il y a d'autres activités et en particulier les blanchisseries qui s'installent dans les communes périphériques Boulogne-Billon-Cours Vend ici les Moulineaux qui a longtemps abriqué la fameuse blanchisserie de Grenelle et il y a ici la blanchisserie Hélice toujours en activité à Pantin qui se trouve également au bord du canal et qui traite tout le linge sale fourni par un certain nombre d'administrations de la capitale autre activité qui nécessite de prendre un peu du champ par rapport à la agglomération parisienne et au tissu trop dense de la ville de la capitale tout ce qui relève de l'industrie de l'armement la cartoucherie de Vincennes avait été sagement installée dans le bois et pour éviter évidemment les déflagrations la cartoucherie Géve-Lot installée aux Moulineaux à une époque où le hameau des Moulineaux n'était pas très peuplé il est vrai qu'au fur et à mesure de la densification de ce hameau l'usine est devenue très gênante et elle a arrêté ces activités dans les années 50-60 autre activité qui exige également des précautions et donc d'être isolées les industries de production de produits céramiques dont l'importance des fours surtout dès lors que on a développé la cuisson continue ont dû partir aux portes de Paris alors l'ingénieur Muller s'installe à Ivry la briquetterie de Gournay s'installe à Vitry les frères Gilardoni se sont installés à Choisir-le-Roi l'entreprise de céramique boulanger qui a fourni entre autres les carreaux de faïence du métro parisien se sont également installés à Choisir-le-Roi se sont également expatriés un certain nombre d'industries également lourdes et dangereuses comme par exemple l'entreprise de sidérurgie des forges Coutan qui s'installe à Ivry et qui sont ici montrées dans le recueil de Turgans sur les grandes usines françaises à Ivry également s'était installée la sidérurgie brasier qui également présentait toutes sortes de problèmes à la fois de dangerosité et de pollution et exigeait beaucoup de place Alain Faure rappelle aussi dans un de ses articles que bien sûr ce n'est pas uniquement une affaire de place c'est aussi une affaire de main d'oeuvre de coût de la main d'oeuvre la banlieue offre une population qui n'est pas très diplômée pas très formée et qui ne rechigne pas à des tâches assez difficiles assez pénibles pour des salaires plus modestes que celles qu'acceptent les ouvriers parisiens et par conséquent les industriels ont tout à gagner à s'installer en banlieue parisienne je ne rappellerai pas non plus toutes les industries qui plus tardivement comme l'industrie automobile se sont installées en banlieue parisienne comme Renault à Billancourt Citroën à Levallois Simca à Poissy ou les industries textiles ou la chimie comme Ron Poulenc à Vitry-sur-Seine un autre domaine qui également est gros consommateur d'espace et qui par nécessité se trouve aux portes de la métropole sont toutes les usines productrices d'énergie et on a en haut la centrale électrique de Gennevilliers en bas la centrale Arigui de Vitry-sur-Seine de l'ingénieur Arigui qui est redessinée par l'architecte Georges-Henri Pingusson centrale qui a été démolie dans les années 80 centrale électrique on pourrait citer évidemment la centrale de Saint-Denis aussi aujourd'hui en cours de transformation on pourrait citer bien sûr les usines à gaz qui sont également tout à fait mangeuses d'espace et forcément aux portes de Paris et qui contribuent à ce paysage industriel de ces communes de la périphérie parisienne en haut donc Boulogne et Biancourt en dessous je crois que c'est Putot qui vous montre que l'industrie aux portes de Paris ce n'est pas au début du XXe siècle un vingt mots c'est vraiment une phase où le développement de l'industrie contribue au paysage urbain de la Montlieu parisienne mais autre dernière image pour montrer la diversité de ces activités ici la soufflerie de Meudon Chalet la soufflerie de Le Néra où l'on a pendant plusieurs décennies testé l'aérodynamisme d'un certain nombre d'avions mais la banlieue offre aussi la capacité d'accueillir des services qui profitent parisiens comme les grandes compagnies de transport tant qu'on a eu affaire aux compagnies des omnibus tirées par des chevaux les grandes écuries étaient sur les communes périphériques Montreuil Malakoff etc. mais dès que l'on est passé à des moyens de transport beaucoup plus importants en volume il a fallu dissocier les activités certes les têtes de réseau les gares les administrations centrales de ces compagnies à l'origine privée sont installées dans Paris et font l'objet d'un traitement d'ailleurs urbanistique d'une mise en valeur monumentale très soignée par les urbanistes au cours du 19ème siècle mais ce qu'il faut jamais oublier c'est que ces grandes gares elles-mêmes ne pourraient pas vivre sans les infrastructures qui sont à l'arrière à savoir les dépôts ferroviaires où l'on entretient le matériel qui roule où l'on forme les trains ainsi que les gares de triage comme celle par exemple ici de Juvisy sur le réseau du PO où à l'occasion de la rencontre entre différents réseaux le réseau Paris-Orléans le réseau PLM et la Grande Ceinture les trains et les marchandises s'échangent de réseau à réseau pour repartir du sud vers l'ouest par exemple sans entrer dans la capitale et ces vastes installations qui sont systématiquement à l'intersection entre le réseau du Grande Ceinture et chacun des réseaux à créer différents gares de triage qui sont autant de paysages spécifiques de la banlieue autre ce qui bien sûr est valable pour les trains serait valable pour les grands échangeurs routiers autoroutiers et également pour les infrastructures aéroportuaires avec en haut Port Aviation qui est le premier aéroport construit en région parisienne qui offre pas seulement des pistes mais également des bâtiments techniques une tour de contrôle pour les premiers aviateurs aéroport démoli en 1919 donc vous voyez on était au tout premier au début de l'aviation puis l'aéroport du Bourget dans les années 30 l'aéroport d'Orly construit dans les années 60 et enfin Roissy en France donc dans les années 70-80 autres services assurés par la banlieue tout ce qui relève de la santé et de l'hygiène les établissements de santé ont longtemps et enfin presque depuis toujours été construits aux portes de Paris que ce soit l'hôpital des 15-20 donc à la fin du Moyen-Âge que ce soit l'hôpital Saint-Louis construit au début du XVIIe siècle vers 1610-1620 même si la construction s'est étalée et même si les microbes entre guillemets n'avaient pas encore été inventés au XIXe siècle on est quand même bien conscient des problèmes de contagion et donc de la valeur de l'isolement et un certain nombre de grands hôpitaux sont construits à l'écart de Paris par la suite même avant le XIXe siècle la salle pétrière les invalides et on voit ici l'hôpital Foch à Surenne l'hôpital Bojon à Clichy et ici l'institut Gustave Roussy à Villejuif de même vont être installés en périphérie parisienne un certain nombre d'hospices souvent des fondations privées où on installe et on loge un certain nombre de personnes indigentes âgées nécessiteuses dans des espaces qui sont plus vastes alors ici l'hospice de Garche l'hospice Brésin depuis a trouvé une vocation hospitalière et dans les années 30 et 50 a développé des activités donc post-traumatiques mais au départ on a un hospice comme l'hospice Saint-Michel à Saint-Mandé qui sont des fondations pour les personnes âgées nécessiteuses dans cet ordre d'idées il faudrait également mentionner les asiles d'aliénés sous le second empire également à l'initiative de Napoléon III on construira l'hospice du Vésiné l'hospice de Vincennes dans le bois de Vincennes dans le cadre de l'aménagement de ces différents domaines ici pareil la maison de retraite des ménages à ici les Moulineaux est une ancienne maison pour personnes d'âge nécessiteuses installée d'abord à Paris dans le 7ème arrondissement et qui déménage sous le second empire pour s'installer à ici où il y a de la place et vous savez que cet hospice va être transformé et c'est l'actuel coeur de l'hôpital Corentin-Celton cette vision des choses n'est pas forcément toujours extrêmement idyllique et à la fin du 19ème siècle la préfecture de Paris fait construire un enterre un dépôt de mendicité qui est à la fois un asile un hospice une maison d'enformement et de correction et il y a donc ce complexe de bâtiments à vocation donc un peu indécise et multiple qui se développe ici à Nanterre de la même façon et pour des raisons d'hygiène la ville de Paris va exporter un certain nombre de ces cimetières qu'elle ne trouve plus la place de loger intramuros et un certain nombre de grands cimetières seront créés à la fin du 19ème siècle en particulier celui d'Ivry celui de Bagneux celui de Pantin ou celui de Thiers le plus tardivement créé qui sont autant de territoires parisiens hors les murs et qui sont donc des enclaves dans les communes concernées une autre fonction assurée par la banlieue parisienne vis-à-vis de Paris est une fonction de protection espace assurant un certain nombre de conditions de sécurité de sécurité d'abord pour installer un certain nombre de prison qui ont peu à peu à part la santé quitté Paris la prison Mazas la prison de la Roquette etc un certain nombre de prison Saint-Lazare ont quitté Paris et au fur et à mesure les prisons autour de Paris se sont multipliées ont construit à la fin du 19ème siècle la prison de Frennes que vous voyez ici on pourrait citer aussi la centrale de Poissy celle de Melun celle de Fleury Mérogis de façon plus militaire la sécurité des parisiens et de la capitale est assurée dès le Moyen-Âge par un certain nombre de fortifications comme ces châteaux forts construits dès le 12ème 13ème siècle ici donc le château de Dourdan château royal construit sous Philippe Auguste qui fait partie d'un certain nombre de ces places fortes qui permettent la défense de la capitale on pourrait citer aussi le château de Vincennes par exemple qui à une certaine distance de Paris protège les attaques sur la capitale ce système défensif sera repris également au 19ème siècle lorsque est voté et repris le projet de Vauban de ceinturer la ville de Paris d'une ceinture de fort et que ce projet est repris en 1840 voté en 1841 et réalisé dans les années 1844-1845 fortifications dites de Thiers qui consiste donc en un mur d'enceinte continu bastionné ce qu'on appelait les fortifs et qui est protégé par toute une série de forts avancés installés entre 2 et 3 4 kilomètres de Paris dans toutes les communes environnantes qui donc abritent ces forts vous avez ici par exemple le fort d'ici qui propose un des modèles pentagonaux de ces forts d'autres forts étant carré à l'intérieur de ces forts il y a des cavernes il y a pour loger les soldats il y a également des casemates dans lesquelles on loge à la fois les munitions et les provisions pour tenir en cas de siège et on sait le rôle que ces forts avancés ont joué dans la défense de Paris en 1870 lors de l'attaque des Prussiens qui sont arrivés par le nord et par le sud on sait également que ces forts ont fini par être pris et que les Prussiens ont fait le siège de Paris et par conséquent dès 1870 l'état-major en tire les conclusions et qu'on soit une seconde ceinture de forts plus éloignée de Paris pour tenir compte des progrès de l'artillerie et on a donc une série de forts éloignés d'une dizaine ou d'une quinzaine de kilomètres de Paris qui n'ont pas les mêmes formes puisqu'ils ont été mis au point par le général Serret de Rivière et ce sont des forts de formes à peu près de trapézoïdales adaptées donc au progrès de l'artillerie formes qui tomberont eux-mêmes assez vite en désuétide qui deviendront obsolètes du fait un des progrès de l'artillerie du fait de l'apparition de l'aviation et donc toutes ces fortifications seront obsolètes pour la grande guerre et les fortifications de Paris elles-mêmes seront démilitarisées à partir de 1919 Autre utilisation de la banlieue le grand air l'espace le côté naturel cet espace est repris par toutes sortes d'administrations à vocation éducative qui installent un certain nombre d'établissements Alors là encore cette démarche n'est pas nouvelle lorsque l'on a créé l'école militaire hors des murs de Paris on avait prévu le champ de masse pour les exercices et on sait très bien qu'un certain nombre d'écoles qui nécessitent ce genre d'exercices mangeurs de place sont installées à l'écart des villes je pense par exemple à l'école de cavalerie de Saumur dont tous les terrains d'entraînement sont également en périphérie de la ville par exemple mais au 19ème siècle avec le développement et l'épanouissement d'une pédagogie plus hygiénique inspirée de méthodes plus britanniques des lycées comme le lycée Michelet à Venve s'installent et développent leurs enseignements au sein d'un parc d'une bonne dizaine d'hectares où ils développent des pratiques hygiéniques et sportives qui sont assez en avance sur leur temps on pourrait citer d'autres établissements comme le lycée La Canale par exemple ou des institutions privées comme l'institution Albert Le Grand à Arcueil un établissement comme l'orphelinat Saint-Philippe par exemple à Meudon s'est installé dans un site tout à fait naturel pour y installer et à la fois des bâtiments scolaires et des terrains de jeu et également pratiquaient l'horticulture pour en venir à la photo précédente il y a également un certain nombre d'écoles normales supérieures qui seront installées dans des sites prestigieux mais aux portes de Paris tels que Saint-Cloud dans le château Saint-Cloud Sèvres dans une ancienne manufacture et ce que l'on voit ici c'est l'école l'ENSET à Cachan donc en banlieue parisienne aussi dans la même logique on pourra constater que les campus universitaires ont également quitté Paris dès les années 60 en ce qui concerne Nanterre et que l'éclatement de l'université de Paris en 1968 a donné lieu à 13 universités différentes qui se sont toutes éclatées en région parisienne ici celle de Ville Tanneuse mais l'espace disponible dans Paris est aussi utilisé pour des activités de loisirs et je rappellerai pour mémoire la roseraie de la île et Rose créée par le jardinier Jules Graverot qui y installe sur plusieurs hectares toutes sortes de variétés de roses certaines qu'il a créées d'autres qu'il a simplement cultivées et qui est aujourd'hui propriété du conseil général du Val-de-Marne autre type d'activités jardinières les jardins ouvriers qui se développent à la fin du 19ème siècle le plus souvent au pied des fortifications mais aussi dans les campagnes de la banlieue parisienne et en particulier favorisée par la ligue du foyer je ne me rappelle plus du coin de terre et du foyer créée à l'initiative de l'abbé Lemire et qui a un grand succès dans les communes de la banlieue parisienne ce goût de l'espace et de la nature pour des actifs des vies physiques n'est pas tout à fait récent puisque déjà Rabelais dans Pontagruel expliquait que souvent son héros sortait de Paris pour s'esbaudir et se divertir et jouer au ballon et faire toutes sortes d'exercices à Montrouge à Vence etc mais c'est vrai que ce goût de la nature ce goût de l'exercice physique prend un essor particulier au cours de la seconde moitié du XIXe siècle et on voit en particulier les bois bordant Paris le bois de Boulogne d'un côté le bois de Vincennes qui sont aménagés pour des promenades et toutes sortes d'activités physiques en particulier les activités hippiques et on voit ici l'hippodrome de Longchamp installé dans le bois de Boulogne en bordure de la Seine et l'on distingue tout en haut l'hippodrome d'Auteuil qui est également installé dans le bois de Boulogne alors que jusqu'alors les courses s'opéraient dans des bois plus ou moins bien entretenus et de façon assez sauvage on va dire ici une course entre Saint-Cloud et Versailles où les cavaliers traversent des obstacles naturels sans aucune enceinte protégée et c'est donc un peu la préhistoire des équipements sportifs à la suite de quoi on a construit un certain nombre d'équipements de sport beaucoup plus techniques comme l'hippodrome de Longchamp ici que l'architecte Gabriel Daviou qui est l'architecte de toutes les fabriques du bois de Boulogne construit avec des matériaux légers de bois de briques de fonte avec une tribune pour l'empereur et 20-30 ans plus tard l'architecte Berthaud construit pour l'hippodrome de Saint-Cloud un hippodrome privé des bâtiments qui se réfèrent directement aux formes traditionnelles entre guillemets de l'architecture normande avec une polychromie des matériaux des dessins en damier des toits à forte pente et en même temps bénéficiant des progrès des notions d'hygiène vétérinaire avec en particulier pour des bâtiments d'écurie des bouches d'aération pour évacuer toutes les odeurs émises par les chevaux ce besoin de place lié aux grands équipements sportifs n'a de cesse de se développer pour toutes sortes d'activités sportives on voit le stade de Colombe qui a été construit en 1924 par Fort-Dujaric construit donc lorsque Paris se porte candidate et accueille les Jeux Olympiques de 1924 mais qui n'a pas la place d'accueillir un grand stade dans ses murs qui fait appel au racing qui contribue à construire ce stade à Colombe la même histoire se répète quelques décennies plus tard lorsque Paris veut accueillir le mondial et donc en 1998 installe sur les terrains industriels du Cornillon à Saint-Denis donc le stade de France j'insiste pas j'imagine que tout le monde le connait mais on assiste pardon au même phénomène pour les bases nautiques beaucoup de ces clubs étaient installés au port de l'arsenal du côté de la Bastille et lorsque la ligne de Bastille ou à Saint-Négé sera construite beaucoup de ces clubs nautiques vont émigrer vers les gares desservies par le train Jouinville Nogent le Péreux etc pour y installer leur base et être plus à l'aise loin du trafic du port parisien et c'est le cas donc de la société nautique de la Marne qui s'installe à Jouinville vers 1880 autre équipement alors une photo de Robert Doineau qui montre les plaisirs des baignades en Seine baignades qui sont protégées par des palissades de façon à être protégées des trafics fluviaux et en même temps ce qui permet à l'occasion de filtrer l'eau de la rivière et des grands équipements sportifs comme l'Institut national des sports qui est installé à Jouinville également en rivière où ils disposent tout l'espace nécessaire pour les exercices à la fois de canotage de natation exercices physiques en tout genre autre activité également qui autrefois se pratiquait dans Paris dans la Seine le barbotage et la baignade comme vous l'avez vu sur la photo précédente et qui va de plus en plus loin ici la plage de Vilaine-sur-Seine du côté de Médan qui est sur une île et qui accueille le week-end au beau jour toutes sortes de baigneurs qui font des activités de natation de baignade de pédalos et avec toute une part ludique un restaurant et ces activités là se multiplient sur les rivières aux portes de Paris à l'île Adam ou en Seine-et-Marne autre activité j'y reviens pas les courses cyclistes du côté de Saint-Cloud les régates d'Argenteuil tout ça ce sont des activités connues pour lesquelles on voit bien que la banlieue a offert un cadre tout à fait privilégié et tout à fait commode une autre dimension qui est tout à fait importante lorsqu'on a étudié les rapports entre la banlieue et Paris c'est son caractère de territoire impensé par les politiques en effet c'est un territoire qui est resté longtemps non perçu non reconnu par toutes sortes d'hommes politiques et même si effectivement au début du 19ème siècle la banlieue étant quasiment inexistante on comprend que les hommes politiques n'en n'aient pas parlé le fait que ce phénomène apparaisse et se développe tout au cours du 19ème siècle va provoquer en matière d'équipement un certain nombre de problèmes je peux prendre par exemple l'exemple des églises de la banlieue tout au long du 19ème siècle la construction des églises en banlieue parisienne en France de toute façon est régie par les termes du concordat signé en 1801 1802 qui s'appuie sur la base d'un maillage pastoral prévu sur le schéma d'une église paroissiale à peu près par canton ce schéma signé donc par le premier consul Napoléon convenait parfaitement en dehors de Paris exception reconnue convenait parfaitement à une France encore rurale et éventuellement à une île de France encore rurale mais à partir des années 1850 lorsque les communes de la périphérie parisienne connaissent une explosion démographique et plus encore sous le second empire lorsque l'industrialisation attire de plus en plus de monde aux portes de Paris on va se trouver face à une situation où l'église n'aura plus les moyens d'accueillir toute la population de ces communes de banlieue dans les petites églises rurales qui avaient été conservées or les régimes successifs vont freiner la construction de ces églises rappelons-le d'abord que la construction des églises devait bénéficier d'une autorisation du ministère de l'intérieur et que cette autorisation nécessaire était liée au fait que les pouvoirs publics devaient contribuer à la construction de ces édifices et donc pour des raisons à la fois politiques de ces cités en matière d'apparition de la banlieue et pour des raisons économiques les pouvoirs publics seront extrêmement réticents pour la construction de nouvelles églises en sorte que beaucoup de ces communes de la périphérie vont être obligées de se doter de petites chapelles construites de façon assez misérable souvent en pampes bois avec de la brique ou du parpaing ici c'est un briquetier local qui fournit à Buzynval les matériaux nécessaires à la construction de cette chapelle et que l'on va donc voir se développer une construction extrêmement modeste la loi de 1905 la loi de séparation des églises et de l'état permettra bien sûr de résoudre le problème en laissant liberté d'initiative à l'église pour construire les églises qu'elle voudra et créer les parois autant qu'elle voudra mais évidemment cette loi s'accompagne de l'autonomie financière de l'église ce qui oblige l'institution à créer des structures financières et elle va mettre un certain temps avant de s'adapter en créant d'abord l'oeuvre des chapelles de secours qui permettra précisément de répondre à l'urgence en créant des chapelles économiques dans les communes de banlieue qui ont grossi des mesuréments puis en créant la structure des chantiers du cardinal à partir de l'arrivée à l'épiscopat de Paris du cardinal Verdier à partir de 1930 qui permettront de répondre aux besoins de l'explosion démographique de la région parisienne et de ce fait on a tout au cours du 19ème siècle des constructions de petites chapelles sauf exception comme la belle chapelle que vous avez vu à l'orphelinat Saint-Philippe de Meudon tout à l'heure ou exception de communautés religieuses ayant des fonds propres et pouvant se permettre de construire comme ici les bénédictines à Venves de faire appel à l'architecte d'Ombélo pour se construire des locaux monastiques de grande qualité le problème donc sera partiellement résolu à partir des années 30 où les chantiers du cardinal vont pouvoir mener une politique active de construction à l'échelle de l'explosion démographique du département de la Seine on a donc à gauche le Saint-Esprit de Jean Tigui et à droite Saint-Jean l'évangéliste de Cachan avec cette construction en petit moillon de Pierre Calcaire qui est aussi la signature si reconnaissable de l'architecte Henri Vidal cette organisation de la région parisienne se posera tout au long d'ailleurs et se pose toujours tout au long du XXe siècle où on commence par construire souvent des chapelles de bois provisoires comme ici Sainte-Colombe à Villejuif qui sera remplacée par l'église de Réneursen avec une structure métallique extrêmement légère qui permet d'accueillir la population des grands ensembles que vous voyez à l'arrière-plan de même ici à la île et Rose l'ingénieur prouvé trouve une structure métallique légère et économique pour construire donc cette église et prévoit et met au point d'ailleurs des plans de construction modulaires d'églises qui peuvent être construites indifféremment en tout point du territoire et puis la création des nouveaux départements je reviendrai tout à l'heure mais est également l'occasion pour l'église de construire d'autres cathédrales que celles qui avaient été héritées du Concordat il y aura la cathédrale de Créteil d'abord qui n'est pas un grand geste monumental mais qui est la première du point de vue historiquement parlant et puis celle d'Evry donc due à Mario Botta qui a fait l'objet d'une large publicité je ne reviendrai pas on pourrait illustrer ce 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 constat de la cécité des politiques sur la montée en puissance de la banlieue parisienne partir d'autres exemples non seulement cette cécité a créé une crise en matière d'équipement pastoral en ce qui concernait donc tout ce qui était équipement religieux du fait du corset constitué par du corset institutionnel constitué par le Concordat de 1802 on pourrait faire le même constat à partir des mairies des communes périphériques qui se multiplient à partir des lois républicaines des années 1880 1884 qui permettent au conseil municipal d'exister au maire d'avoir une visibilité une identité une visibilité politique qui traduit l'émergence politique de ces communes périphériques et qui aboutit à la multiplication de mairies qui sont des des petits monuments républicains d'une grande qualité et qui n'ont rien à voir avec les mairies écoles des bourreaux du fond de l'île de France autre phénomène également l'émergence des gares de desserte ferroviaire de la banlieue parisienne qui doivent attendre le renouvellement des concessions entre l'état et les compagnies ferroviaires privées en 1883 pour que les compagnies ferroviaires acceptent de créer des dessertes et des gares de banlieue parisienne reconnaissant en cela malgré elle d'une certaine façon que la population parisienne a considérablement augmenté et qu'il existe une population qui habite à Venve ou ailleurs sur des lignes où jusqu'alors les trains partaient de Paris et allaient vers des destinations nettement plus lointaines la première gare desservie entre Paris et la ligne de Versailles était la gare de Meudon grâce aux conventions signées en 1883 seront créées la gare de Venve Malakoff et celle de Clamart qui correspondent à un gonflement de population tout à fait considérable il y a une population ouvrière qui s'installe hors les murs même si elle va travailler tous les jours sur Paris autre domaine spécifique et auquel on réduit souvent la banlieue le paysage construit de la banlieue on dit souvent la banlieue c'est effectivement le territoire du logement individuel et c'est vrai que par rapport à la densité parisienne qui oblige bien sûr à multiplier les immeubles le logement collectif de toutes sortes la banlieue permet d'avoir des parcelles plus vastes des logements individuels qui disposent eux-mêmes d'espaces verts individuels et c'est vrai que cette notion d'espace liée au plaisir de disposer et en même temps de liberté de création va dans un premier temps susciter l'ingénuosité et la créativité d'un certain nombre de constructeurs qui se construisant des résidences secondaires ne vont pas hésiter à les doter de formes assez pittoresques voire exotiques et on se trouve ainsi assez rapidement face à une multiplication de maisons qui sont parfois des maisons transposées des expositions universelles on a une maison hindoue une maison arabe une maison suisse et puis on a également des parisiens qui se font construire des résidences secondaires comme ici l'éditeur Pancouk qui au début du 19ème se fait construire donc une rangerie à la chinoise à Meudon on a ici ce riche négociant qui ayant fait affaire au Mexique s'installe également à Meudon dans un autre secteur et il fait construire sa maison mexicaine on a également le frère de Ferdinand de Lesseps qui ayant pris goût au paysage arabe et à l'architecture de ces pays se fait construire une villa tunisienne sur les hauteurs de Bellevue je vous parlais de maisons des expositions universelles à Boulogne le long du bois de Boulogne la maison le chalet des Grisons est racheté et réimplanté en bordure du bois et subsiste toujours bien visible à proximité de Paris et puis on a également des maisons expérimentales des maisons qui sont des catalogues d'entreprises la firme Gilardoni qui produit toutes sortes de céramiques ornementales a choisi le roi en fait un catalogue d'expositions en bordure de la route l'entrepreneur François Henby qui s'installe à Bourg-la-Reine et sur une hauteur bien visible depuis la ligne de Sceaux qui passe en contrebas fait construire une maison qui est un véritable catalogue des prouesses techniques que l'on peut obtenir et formelles que l'on peut obtenir avec le béton armé donc au début du siècle et donc on a cette espèce de maison qui est juste en face du lycée et qui pose des questions aux lycéens de la canale qui se demandent pourquoi un minaret comme ça dans la banlieue de Bourg-la-Reine et puis la banlieue permet toutes sortes d'audace architecturale donc je n'ai pas besoin de vous présenter la ville de la Savoie à Poissy construite par le Corbusier en 1931 et qui bien sûr appartient à ce catalogue de maisons expérimentales novatrices que les architectes peuvent se permettre en périphérie de villes qu'ils auraient beaucoup plus de mal à construire dans une trame urbaine beaucoup plus contraignante on peut citer la ville de la Cavoie également aux environs de l'île par Malice Evans toutes sortes d'exemples que vous connaissez sûrement aussi bien que moi mais bien sûr le cliché qui colle bien sûr à la banlieue c'est quand même d'abord un territoire où il y a une forte concentration de logements ouvriers de logements pauvres et où effectivement il n'y a pas vraiment d'architecture c'est ce que l'on entend dire très souvent en vous montrant cette gravure qui représente la cité des chiffonniers à Clichy à la fin du 19ème siècle en même temps je voulais vous montrer ce qui est une pratique assez courante dans ces territoires de la périphérie parisienne on en trouve également à l'intérieur de Paris aux portes de Paris dans le 18ème arrondissement par exemple ce sont de ces bâtisses construites souvent à l'économie avec des moellons ou des parpaings ou des briques de mauvaise qualité adossées à la limite de parcelles en bordure de voie et construites sous appanties avec des maisons qui bien sûr n'ont pas de sous-sol pas d'étage et qui contiennent une ou deux pièces maximum où le sol est en terre battue et où des familles s'entassent donc dans ces taudis alors cette formule que l'on voit ici de façon longiligne a été extrêmement fréquente dans toutes ces communes de la périphérie parisienne dans certains cas on ne les voit pas parce qu'elles sont sur la profondeur de la parcelle et que le front de la parcelle côté rue est fermé par un immeuble plus anodin et que par conséquent elles sont cachées à la vue dans d'autres secteurs on en a des rangs entiers et Patrick Gervais a étudié comme ça les ruelles pauvres de le Valois-Péret et vous verrez sur un certain nombre des photos que l'on en trouve en fait et que dans toute la banlieue parisienne de ces logements extrêmement modeste on trouve par exemple des logements liés aux usines ici la cartoucherie Gévelo se trouve sur la droite et le patronat a construit des maisons pareilles d'une seule profondeur distribuées par des coursives extérieures on y accède par des cages d'escaliers intérieures dans ces tourelles qui abritent également les conduites d'eau et les évacuations et où toute la population ouvrière de la cartoucherie se trouve logée à proximité on en trouve encore à Boulogne rue Émile-Landrin où vous voyez que ces logements sur des cours qui sont fermés et qui sont face à face avec les anciens toilettes et il y avait au milieu un caniveau central et une pompe n'ont rien à envier aux courées lilloises ou roubaisienne alors ce type de construction est souvent adossé aux limites de la parcelle et occupe des impasses ou des fonds de cours ou des ruelles mal aménagées ici les Moulinots rue de l'Industrie la rue de l'Industrie s'appelle le passage de l'Industrie ce qui montre bien son statut initial et les constructions qui l'occupaient dans certains cas les promoteurs pour rentabiliser l'investissement ont superposé les étages mais on voit très bien toujours la limite de la parcelle auxquelles s'adosse ce bâtiment avec une distribution qui est ici et dans oeuvre mais avec des pièces qui se commandent les unes les autres et qui donc provoquent une promiscuité quand même assez grande lorsque l'on a affaire à certains immeubles comme ici toujours à Neuilly l'extérieur ne montre rien et l'intérieur montre bien que ces systèmes de distribution peuvent prendre des proportions quand même assez grandes ici à Boulogne on est dans une parcelle totalement traversante entre deux rues à deux pas de la belle mairie construite par Tony Garnier et la rue d'Aguesso et entre les deux ce rang de deux maisons distribuées par un escalier ouvert ici et donc qui distribue ces différents logements sans aucune profondeur alors certains lotisseurs ont quand même eu quelques scrupules et voulu améliorer les choses et on a par exemple Alessandre Chauvelot qui à Malakoff construit des rangs de maison perpendiculaires de façon qu'il y ait au moins un semblant de promiscuité ce sont toujours des maisons sous-appenties mais elles se tournent les dos les unes les autres et elles ont un tout petit bout de jardinier desservi par un passage assez étroit et l'habitant y gagne donc en intimité et éventuellement en verdure ce que le promoteur lui perd en rendement d'autres promoteurs comme Jules Cacheux promoteur-philanthrope a réussi à créer des maisons toujours en lapantie dos à dos où il arrive à proposer à la population ouvrière de Boulogne des logements plus sains avec des rues qui sont des vraies rues à condition d'acheter un terrain assez vaste et d'y construire des centaines de maisons ce qu'il a fait à Boulogne où effectivement il crée des lotissements en grand nombre lorsque ce type de bâtiment prend des proportions assez grandes il est évident que les logements des étages inférieurs ne voient quasiment jamais le jour et respirent un air assez confiné et on voit apparaître des tentatives pour améliorer les choses comme par exemple ce lotissement de la rue de Suez et de la rue de Panama à Paris aux confins donc nord de Paris dans le 18ème arrondissement où l'architecte Paul Fouquio reprend la perspective haussmannienne de ces immeubles qui constituent des rangs extrêmement homogènes et qui dessinent des ensembles construits à l'échelle d'un lotissement complet mais il développe ces immeubles en appantie sur les côtés l'innovation par rapport à ce genre de construction c'est qu'il a l'astuce de mettre dos à dos les cours qui augmentent du coût de volume et bien que ce soit deux parcelles différentes et donc deux immeubles différents on peut assurer une aération minimale et un ensoleillement aux étages inférieurs et lorsque les hygiénistes à la fin du XIXe siècle vont réfléchir à la façon d'améliorer ces logements populaires économiques qui sont quand même assez malsains ils arriveront à l'idée à la nécessité de multiplier les cours de multiplier les espaces entre les immeubles et c'est ainsi que va s'élaborer peu à peu le schéma de l'immeuble en T donc avec une façade large côté rue une aile se développant en retour comme la jambe du T et avec des espaces entre chacun de ces immeubles excusez-moi et c'est cette formule qui sera diffusée par la suite donc dans un certain nombre de cités et je pense en particulier aux immeubles qui ont été recommandés et développés par les concours philanthropiques du début du XXe siècle étudiés par la région du Mont et ces immeubles que l'on trouve hantés on les voit ici à la cité Jardin-sur-Raine mais dont la mise au point est plus ancienne que ces immeubles qui datent des années 20-25 mais qui constituent un front continu vu de l'avenue et qui assure des aérations et un ensoleillement sur toutes les faces et pour tous les étages des habitations de ces immeubles autres domaines dans lesquels le logement populaire en banlieue va connaître des expérimentations c'est la la forme de l'habitation on a vu des logements collectifs assez malsains qui progressaient on a aussi des logements économiques qui veulent avoir l'air plus important qu'ils le sont et on voit se développer un certain nombre de formules qui sont des logements qui sont à la fois individuels et collectifs qui sont donc ces logements complexes on voit ici un modèle publié par l'ingénieur Hilaire-Renaud dans les années 1880 modèle qui a été construit à ici les Moulineaux et qui ressemble à une grosse maison et qui en fait rassemble trois logements sous le même toit alors cela est le prolongement d'une réflexion qui avait déjà été menée à Mulhouse dans les années 1840-50 où on avait des maisons doubles ou quadruples qui avaient la morphologie d'une maison et qui abritaient quatre logements cette préoccupation constante de donner un statut social plus important que le logement proprement dit le mériterait va se perpétuer tout au cours du 19ème siècle et on trouve par exemple ici ces ensembles de maisons commandées à Justeliche par la compagnie des chemins de fer de l'Ouest où on a des ensembles d'appartements qui sont combinés de façon à former de belles maisons pittoresques dignes des maisons bourgeoises qui ne départent pas un lotissement bourgeois de banlieue et qui en fait sont des logements de fonctions plus modestes qu'ils ont dans l'air l'autre forme qui va se développer toujours pour avoir l'air de maisons plus importantes et en même temps pas multiplier les coûts sont ces formes d'immeubles horizontaux que l'on trouve ici à la cité jardin de suraine mais que l'on trouve aussi dans cette cité cheminote de trappe qui est baptisée les dents de scie où les maisons sont alignées les unes à côté des autres et constituent une sorte d'immeuble collectif horizontal une autre forme de cohabitation celle-là qui fait cohabiter en fait des catégories sociales assez différentes ce sont ces couples que l'on trouve dans un certain nombre d'immeubles de la banlieue et qui a dû exister à Paris mais qui en tout cas a disparu c'est la construction sur la même parcelle d'un immeuble collectif et de la maison du propriétaire alors ici c'est à Montrouge ici c'est à ici les Moulineaux on pourrait multiplier les exemples mais on voit très bien que le propriétaire n'a pas voulu habiter dans les mêmes murs que ses locataires mais qu'en même temps il a construit sur la même parcelle pour avoir une construction quand même beaucoup plus globale alors ce jeu sur ces formes prend différentes formes on trouve par exemple ici à Montrouge un immeuble collectif sur rue qui n'a l'air de rien quand on regarde le cadastre on s'aperçoit que derrière il y a la maison du propriétaire qui d'ailleurs est dotée d'un passage privé totalement distinct et la maison sur cours voilà se développe sur l'arrière de la parcelle ce qui lui permet de profiter quand même d'une partie de sa parcelle bien que l'ayant fait construire et en tirant des rapports évidemment intéressants alors ce type de cohabitation prend parfois des allures un peu particulières on a ici par exemple la Suisseurienne un immeuble collectif rue des Raguidels au-dessus duquel le propriétaire s'est réservé une petite maison qui a évidemment une vue imprenable vue à la configuration de Suirene et qui en fait une sorte de nid d'aigle alors autre type de cohabitation beaucoup plus discrète celle-là mais que l'on trouve assez fréquemment dans ces immeubles dans mon lieu c'est une cohabitation discrète puisqu'on a en fait deux portes d'entrée une porte pour les habitants de l'immeuble et une porte qui dessert cette partie du rez-de-chaussée qui est l'habitation du propriétaire dans le gros œuvre mais totalement totalement isolée ces formes de cohabitation sont parfois enfin sujettes à variation on a par exemple cet immeuble à Neuilly où l'architecte Gustave Rive qui est par ailleurs l'auteur d'un certain nombre de grands hôtels du casino et autres construit à Neuilly pour le propriétaire une distribution particulière tout le rez-de-chaussée est réservé au propriétaire qui a un certain nombre de ses pièces dans le corps central du bâtiment mais dont une partie des locaux se développe dans une aile en rez-de-chaussée dans la partie du jardin postérieur et il a à sa disposition le jardin antérieur les locataires eux accèdent par l'escalier qui se développe et ont un appartement donc par niveau donc on a à la fois cohabitation et distinction des espaces disponibles autre type également de jeu formel ce type d'immeuble que l'on trouve à Neuilly où on a un ensemble d'appartements extrêmement développés qui a quasiment les dimensions d'un hôtel particulier avec des accès pour les voitures etc et chaque étage est un niveau d'hôtel particulier ce qui fait qu'on n'a pas un hôtel particulier pour une famille mais on a un immeuble collectif d'hôtels particuliers avec deux cours bien distincts une cour postérieure qui sert au commun à la disposition des habitants de ces hôtels particuliers et puis une sorte de basse cour où sont logés les personnels le petit personnel qui lui accède à la rue et quand on regarde la façade postérieure on voit que autant la façade sur rue est en pierre sur l'avenue est en pierre de taille avec de superbes matériaux et des compositions extrêmement savantes et la partie arrière est en briques grises silico ordinaires donc distinction des matériaux des formes et des distributions autre type de cohabitation parce qu'en fait l'habitation en banlieue c'est quand même d'abord une cohabitation c'est le mélange des genres entre l'activité entre l'habitation proprement dite et les activités commerciales on a très souvent sur la même parcelle un immeuble de logement et un atelier d'artisan on peut avoir aussi comme ici à Boulogne où manifestement les habitants appréciaient d'avoir leur voiture on a une entreprise de carrosserie ou de voiture qui s'installe sur le espace postérieur de l'immeuble libre et qui donc dispose d'un accès totalement distinct de celui réservé aux habitants des immeubles on a également ce type de service qui est assez spécifique assez commune de la périphérie ici c'est la maison de monsieur Pop à Boulogne Boulogne je vous le rappelle est en bordure du même nom et il y a un nombre de parisiens qui viennent monter à cheval régulièrement et donc monsieur Pop s'est fait construire à côté de sa maison des écuries qui servent donc de pension de chevaux et donc il loge pendant toute l'année un certain nombre de chevaux avec une infirmerie et cuine et tout un service en stockage pour le foin la paille etc. et il assure ce service pour les parisiens qui louent un box une pension et qui viennent régulièrement monter ce genre de dispositif d'habitation mixte on peut dire de programmes mixtes on le retrouve dans un certain nombre de communes de la périphérie parisienne on le retrouve à Neuilly on le retrouve aussi par exemple en bordure de Bois-de-Vincennes sur les communes de Nogent ou de Jouinville où on a des programmes à la disposition des loisirs des parisiens cette mixité des formes et des programmes peut prendre des formes parfois un peu surprenantes on ne s'étonnera pas de trouver des anciens ateliers d'artisans avec le logement du propriétaire au-dessus c'est une forme un peu villageoise que l'on retrouve encore dans les communes de la banlieue parisienne on s'étonne plus parfois de l'extrême mixité des programmes cet immeuble de la rue Pasteur à Boulogne a une façade de briques claires tout à fait agréable à l'œil et sa façade ne permettrait pas sur la rue ne permettrait pas de se douter qu'il y a des activités multiples qui se développent à l'arrière or il y a deux ou trois entreprises qui sont installées plus une cour transformée en une multitude de garages et une porte coulissante permet aux différentes activités industrielles c'est de la PME bien sûr de s'activer sur toute la profondeur de la parcelle et donc de rentabiliser ainsi la surface urbaine et puis on a des formules qui sont elles assez originales comme ici cet ensemble installé qui borde la place d'un marché urbain et où le propriétaire a installé un certain nombre de box qui permettent aux marchands forains de stocker leurs provisions et pouvoir les sortir les jours de marché et à faire construire à l'étage supérieur des logements pour artistes avec ateliers d'artistes et leurs logements à l'étage intermédiaire donc on a un programme vous voyez à la fois mixte et assez original toujours en coeur de ville puisque c'est au coeur de Boulogne alors cette mixité à la fois sociale fonctionnelle va se multiplier en banlieue parisienne et en particulier les ateliers d'artistes seront de plus en plus nombreux dans toutes sortes de programmes qu'ils soient privés ou publics et on trouve par exemple ici dans cet immeuble construit dans les années 50 en bordure du parc Frédéric Pique à Venve un immeuble de logement voilà un immeuble collectif qui est surmonté de tout un rang d'ateliers d'artistes qui vous voyez disposent d'espaces différents et qui ont servi à composer une forme architecturale tout à fait tout à fait spécifique Alors à côté donc de ces formes urbaines qui sont quand même assez créatives on s'aperçoit que la plupart du temps la façon de les résoudre dépasse le cadre de la parcelle on l'a vu pour l'immeuble hanté qui a une forme qui répond à des normes hygiéniques et qui permettent grâce à une composition au niveau de l'îlot de répondre à ces exigences hygiénistes et on va voir également qu'une façon de répondre à ces taudis a été la plupart du temps le traitement par la construction en nombre et c'est vrai que l'un des très récurrents lorsque l'on interroge sur le paysage de la banlieue une des réponses les plus fréquentes est de dire que c'est effectivement le territoire des lotissements alors en même temps il faut être extrêmement prudent car le lotissement n'est évidemment pas l'apanage de la banlieue et que toutes les villes se sont construites par une lente progression de lotissements mais c'est vrai aussi que ce qui frappe lorsque l'on étudie la construction en banlieue c'est à la fois le nombre des lotissements car il y a des communes sur lesquelles il y en a jusqu'à 3500 et c'est également l'ampleur du nombre de lots par lotissement et c'est vrai que là encore cette photo de Robert Doineau restitue avec beaucoup de poésie ce paysage de la banlieue mais que c'est tout le talent de Doineau de nous faire découvrir les lotissements de la banlieue sous cet angle là lorsque l'on regarde la plaine de Billancourt et le secteur des Moulineaux ici vers 1860 on voit toute cette mutation d'un territoire qui était encore rural jusque vers 1830 1840 se transformer petit à petit en secteur urbanisé par l'urbanisation progressive de ces différents îlots alors les lotissements c'est une opération qui en fait a une double dimension qui est d'abord une dimension foncière puisque un lotissement c'est une division d'un terrain en plus de parcelles constructibles en vue d'y implanter dans un délai de moins de 10 ans des bâtiments mais c'est aussi un processus d'urbanisation à partir du moment où il prend une certaine ampleur et où des activités liées à ces habitations commencent à s'y adjoindre et en particulier des équipements publics des lotissements il y en a de tailles différentes et il résulte le plus souvent d'initiatives diverses la majorité d'entre eux relève d'initiatives totalement spéculatives et qui et les lotisseurs donc se contentent de disposer d'un terrain de le diviser en lots le vendre séparément à charge pour les colons comme on les appelle à l'époque d'aménager les parties communes alors cette formule est très pratiquée jusqu'aux années 20 et beaucoup de ces lotissements constituent donc une division de parcelles chacun des propriétaires possédant une partie de la voirie par exemple mais il n'y a aucune obligation pour les lotisseurs d'y ajouter des aménagements tels que l'adduction d'eau ou les évacuations on voit souvent sur la carte des lotissements qui sont très étroitement en tout cas pour les premiers liés aux aménagements de voies de chemin de fer ou de transport public et c'est vrai que sur la boucle de Saint-Mort par exemple la ligne de chemin de fer a été très déterminante pour certains prospectus d'ailleurs de vente de parcelles le lotisseur indique qu'il y a à proximité une gare il indique parfois le temps à mettre à pied pour rejoindre la gare il indique parfois les horaires des trains certains vont même jusqu'à indiquer la durée du trajet entre la gare de Dessert et la gare parisienne donc on voit très bien que ce phénomène de prolifération des lotissements est très étroitement lié à la relation banlieue Paris alors il y a des lotissements qui sont donc totalement spéculatifs et il y en a d'autres qui sont d'origine patronale par exemple ce lotissement à Noisiel était construit à l'initiative donc du patron des usines Meunier pour loger son personnel il a même fait construire une briqueterie qui a servi à construire le fameux moulin de Noisiel et les constructions des habitations on a d'autres types d'initiatives on a des initiatives également de compagnies minières de compagnies ferroviaires comme ici ou comme en haut où la compagnie du chemin de fer Paris-Orléans a demandé à l'architecte Emile Bénard de construire ce lotissement du cottage datis selon un certain nombre de modules de maisons en fonction du statut de l'employé et en fonction évidemment aussi de l'importance de la famille certains lotisseurs je parlais tout à l'heure ont des préoccupations sociales c'est le cas de Jules Cacheux qui souhaite donc réaliser des maisons qui soient vivables pour les ouvriers qui soient d'un prix raisonnable parce qu'il leur propose éventuellement un accès à la propriété et pour cela il faut comme je le disais tout à l'heure réaliser des opérations d'un assez grand nombre et on voit que l'opération réalisée sur le plateau de Vans comporte quand même un nombre considérable de maisons qui sont tout à fait standardisées et dans ces publications où il vante la possibilité pour les ouvriers d'acquérir des maisons il montre les différents modules qu'il a mis au point et qui reviennent à des coûts effectivement tout à fait compétitifs il faut peut-être aussi préciser qu'à proximité des lotissements qu'il construit il y avait une briquetterie la fameuse briquetterie de Vosgirard ceci explique peut-être cela en matière de prix de revient beaucoup de ces lotissements sont construits par leurs propriétaires et on tombe assez vite dans de l'autoconstruction et on a à la fin du 19ème et durant les années 20 toutes sortes d'entreprises qui proposent des modèles de maisons à construire soi-même soit avec des structures de pans de bois soit avec de la brique ou du parpaing des éléments préfabriqués et ce genre de maison est relativement fréquente et lorsque l'on fait l'inventaire de l'architecture des lotissements on va du cabanon au pavillon proprement dit alors évidemment comme je le disais tout à l'heure tous les lotissements n'ont pas fait forcément l'objet d'aménagements extrêmement soignés et les lotisseurs ayant pour préoccupation principale de vendre leur lot au meilleur prix et de passer à d'autres opérations et l'on s'est vite trouvé face à un paysage assez incohérent avec une organisation lâche et sous-équipée voire insalubre ces photos de Robert Douaneau montrent assez bien le côté effectivement totalement inhospitalier et insalubre de ces lotissements où encore on a l'électricité sur la photo de droite mais on voit très bien qu'à gauche on est dans des voies mal aménagées à peine pavées à proximité des établissements industriels et le nombre de ces lotissements donc comme je le disais n'avait parfois ni l'eau courante ni les évacuations ni l'électricité et le nombre de ces lotissements défectueux ont obligé les pouvoirs publics à prendre un certain nombre de mesures je passe assez vite parce que le temps passe mais par l'intermédiaire d'une législation assez draconienne ont obligé à partir de 1924 les lotisseurs à investir dans un minimum d'aménagement et de voirie et grâce à la loi Sarrot également ont imposé aux colons de financer des équipements pour compenser ces lotissements défectueux par ailleurs on remarque lorsque l'on regarde l'histoire urbaine de ces communes de l'entre-deux-guerres que les communes font tout un travail pour équiper ces territoires y insérer des dispensaires y établir des groupes scolaires améliorer les dessertes publiques de façon à rendre ces lotissements sauvages nettement plus habitables face à ces formes d'urbanisation sauvages bien sûr il y avait eu des réactions dès la fin du 19ème siècle pour des formes d'urbanisation périphériques nettement plus aménagées et en particulier il y avait en Grande-Bretagne s'était développé tout un mouvement en faveur des fameuses cités jardins préconisées par Howard de façon à développer des villes dans la campagne ces idées qui se développent au cours du 19ème siècle et qui sont donc promues par des des hommes qui sont aussi préoccupés d'hygiène que de développement harmonieux malgré l'écartement de la ville avait été précédé par des expériences également hygiénistes comme la ville du Vésiné que l'on voit ici qui est installée sous le second empire dans des bois et où les maisons ont des parcelles assez vastes un encadrement naturel assez riche où des perspectives sont tracées où un lac artificiel est créé et ce genre de ville verte de ville paysagère en Ile-de-France on en trouve par exemple à Maison-la-Fitte on en trouve aussi à Anguin-les-Bains ce sont des expériences qui ont eu un certain succès mais qui ne pouvaient évidemment pas répondre et résorber toute la demande de logements populaires et par conséquent il faudra que des élus d'inspiration à la fois hygiéniste et sociale prennent le relais à partir du début du XXe siècle et surtout après la première guerre mondiale pour que l'on développe ce genre d'habitation on a par exemple à Venve ici un maire qui toujours animé Frédéric Pic toujours animé par des pensées hygiénistes et des préoccupations sociales crée tout un ensemble d'HBM sur la périphérie de la commune et y aménage à proximité un parc qui en fait en fait une sorte de cité-jardin qui ne porte pas le nom parce que l'un n'est pas imbriqué dans l'autre mais l'un étant à proximité de l'autre on obtient un résultat assez voisin les cité-jardins en France vont aussi se développer en région parisienne il y en aura une quinzaine entre Surenne Châtenay Malabry Le Plessis Robinson Colombes Stein Le Pré-Saint-Gervais Drancy Le Blanc-Ménil Cachan Champigny pour le citer que les plus connues mais ces cité-jardins auront ceci de particulier par rapport aux réalisations que l'on peut trouver en Grande-Bretagne en Allemagne aux Pays-Bas ou en Belgique c'est que ce seront surtout pour citer Henri Cellier qui en a été un des principaux promoteurs ce seront plutôt des ensembles de logements propres à assurer la décongestion de Paris et de sa banlieue et effectivement le projet est d'abord de construire des logements sociaux de bonne qualité dans un environnement aéré et avec des éléments hygiéniques intégrés ce qui représentait un grand progrès pour un certain nombre de logements sociaux de l'époque mais ce ne sont pas des villes les emplois ne sont pas prévus et certaines sont plus ou mieux ou moins bien desservies les unes que les autres celle de Surène est sûrement une des plus achevées ici on a châté malabri une des plus achevées parce qu'Henri Cellier était le maire de la commune de Surène et le président des HBM du département de la Seine ce que l'on voit très bien sur celle de Châtenay malabri c'est qu'il alterne des maisons particulières et des immeubles collectifs car très souvent dans ces cités jardins on a commencé par construire des maisons individuelles mais à fur et à mesure que la demande en logement augmentait et que les fonds diminuaient on a été obligé de passer à des logements collectifs on retrouve ainsi à Châtenay malabri ces formes d'immeubles horizontaux qui permettent d'avoir des maisons sous forme de rang et on trouve des immeubles collectifs à l'arrière comme je viens de le dire en même temps il y a cette volonté monumentale de montrer que c'est une cité qu'il y a donc des bornes qu'il y a des portes des formes d'arc et ici ce sont les arcs qui délimitent le coeur de la cité jardin de Surène voici un rang de ces immeubles collectifs donc de Surène avec un jeu de briques polychrome et ces ouvertures entre chacun des immeubles de façon à assurer une aération et un ensoleillement à tous les logements à tous les niveaux mais malgré ces différentes tentatives ces différentes opérations immobilières n'arrivent pas à résorber la crise du logement qui sévit durant l'entrée de guerre et qui est accrue après guerre d'une part par les destructions dues à la guerre 39-45 dues également au baby-boom qui a lieu après la libération entre l'exode rural qui amène un certain nombre de français ruraux en ville entre la population immigrée qui est appelée à l'aide pour favoriser le boom économique et industriel des Trente Glorieuses entre la population du baby-boom et la crise qui était déjà héritée de l'entre-deux-guerres il y a une crise extrêmement sévère entre 1945 et 1960 en matière de logement en région parisienne et la préfecture de la Seine lance un programme de grands ensembles de logements de façon à résorber cette crise c'est ainsi que vont apparaître ces grands ensembles dont on parle tant aujourd'hui je ne vais pas m'y attarder mais qui sont des formules en général de plus de 500 logements souvent plus de 1000 ici l'ensemble de Sarcelles qui ont donc pour vocation d'abord de multiplier les logements sans que l'on se soit toujours préoccupé en tout cas à l'origine des équipements commerciaux sociaux ou culturels qui pouvaient y être associés ce sont donc des logements produits en grande quantité produits par un tandem qui permet de produire vite et beaucoup à la base duquel se trouvent d'une part des bureaux techniques d'études techniques qui produisent des modules de construction répétitifs et des entreprises de grosses oeuvres qui après avoir travaillé à la construction des régions dévastées par la guerre vont s'atteler à la réalisation de grands ensembles dont ils vont produire donc des milliers d'exemplaires c'est le principe d'une fabrication lourde qui permet d'installer des ensembles sanitaires complets des escaliers préfabriqués et qui permet de construire de façon modulaire c'est ainsi qu'on a des barres voici encore des immeubles de sarcelles on a des barres horizontales de façon à pouvoir construire des tranches ce qui permet de loger beaucoup plus rapidement des populations alors que si on en avait construit niveau par niveau systématiquement il aurait dû attendre que le dernier niveau soit construit pour pouvoir faire habiter toutes les familles qui attendaient des expériment des logements alors ces grands ensembles ont connu les crises que l'on connaît je n'y reviens pas et on sait que c'est à partir de 1973 qu'une circulaire du ministre Guichard interdit les ensembles de plus de 500 logements et que depuis il y a toutes sortes de programmes de rénovation et d'aménagement qui tentent de rénover et de réhabiliter ces ensembles tout en complétant leurs équipements et en essayant d'améliorer et de désenclaver ces zones donc urbaines qui sont en général assez marginales face à des grands ensembles on en a surtout en région parisienne bien sûr mais toutes sortes de zones urbaines ont également été concernées comme la région Rhône-Alpes par exemple ou le nord Pas-de-Calais les ensembles ont été plus importants et de qualité diverse ici à Boulogne le secteur du point du jour construit par Fernand Pouillon est un grand ensemble dont je ne vous étonnerai pas en vous disant qu'il ne connaît pas de gros problèmes à me donnait ce serait toujours de Fernand Pouillon l'importance du grand ensemble est telle que l'on a un véritable vraiment le doublement quasiment de la population de la ville et que l'on atteint quasiment aux proportions d'une ville nouvelle alors parmi les expériences urbaines sur lesquelles je vais terminer je voulais simplement mentionner donc les villes nouvelles qui vont être créées en région parisienne à partir des années 60 à l'initiative de l'Etat ces villes nouvelles qui seront 5 en région parisienne donc Marne-la-Vallée Sergie Pontoise Saint-Quentin-en-Yvelines Évry et Sénard sans compter en Normandie le Vaudreuil près de Rouen et les Tandber près de Marseille et Villeneuve-d'Asc près de Lille ces villes nouvelles relèvent d'une politique volontariste de l'Etat qui pour cela crée des établissements publics d'aménagement même si aujourd'hui ces villes nouvelles ont souvent changé de statut et sont des syndicats d'agglomérations nouvelles comme c'est le cas de Sergie qui n'est plus Pontoise ou de Sénar qui n'est plus Melun alors ces villes nouvelles l'originalité par rapport à un certain nombre d'autres villes nouvelles qu'on trouve dans d'autres pays c'est qu'elles ont volontairement été implantées à une certaine distance de l'agglomération parisienne pour créer une rupture de continuité de façon à leur assurer une capacité d'autonomie et pour que l'effet recherché soit réussi pour que précisément aies cette capacité à aspirer des flux à venir car les pouvoirs publics créés tablés sur une croissance de la région parisienne de 6 millions d'habitants d'ici l'an 2000 croissance qui n'a pas forcément été égale à celle que l'on attendait mais c'est l'explication de ces villes qui étaient à une certaine distance de Paris et dont la création correspond également à la création des nouveaux départements en 1964 donc des nouveaux départements par l'éclatement du département de la Seine et de la Seine-Oise et donc à la création de nouvelles préfectures et d'ailleurs on peut noter que deux de ces villes nouvelles Évry et Sergy sont le siège des préfectures de ces nouveaux départements l'idée pour assurer l'autonomie de ces villes nouvelles c'était à la fois de leur assurer des emplois en y attirant des entreprises et on sait qu'un certain nombre d'entreprises s'y sont installées d'y implanter également un certain nombre de services il y a des universités qui ont été créées et le résultat est globalement atteint puisque par exemple pour une ville comme Sergy on a à peu près le résultat actuel d'un emploi et demi pour deux habitants maintenant évidemment la question qui se pose c'est de savoir si ces emplois sont assurés par des habitants de la ville nouvelle ou pas et c'est là que le problème se pose car cela supposait pour que ces villes aient parfaitement réussi une bonne articulation avec la capitale et les réseaux et les moyens de transport existants c'est également à cette époque là que l'on développe le réseau des RER de façon à assurer une bonne fluidité entre ces différents pôles anciens et nouveaux alors aujourd'hui le bilan est relativement mitigé car c'est vrai que ces villes nouvelles ont pu accueillir à peu près un quart de la croissance de l'agglomération c'est-à-dire globalement 760 000 habitants sur les 3 millions qui y sont arrivés que les équipements des équipements publics ont été réalisés on voit ici la préfecture et le conseil général de l'Essonne que des entreprises s'y sont implantées comme Bouygues à Saint-Quentin et comme certaines grandes écoles comme les ponts des chaussées à Marne-la-Vallée l'ESSEC à Cergy ou cette université des chaînes ici à Cergy mais c'est vrai que pour ce qui est du rapport emploi-population le résultat est mitigé car à peu près la population trouve 50% des emplois sur place et donc 50% de la population fait des navettes quotidiennes par ailleurs c'est vrai que la population en 50 ans a terriblement évolué et que les pionniers de l'époque ou sont décédés ou sont partis et qu'aujourd'hui on a affaire à un renouvellement de population qui se catérit surtout par une population plus modeste et qu'il y a un problème d'entretien de ce cadre construit problème d'entretien qui est aggravé par le fait que ce sont des villes qui ont été construites dans une tranche chronologique relativement homogène et que l'ensemble avait lié à peu près en même temps et qu'il faudrait quasiment dans certains secteurs de ces villes nouvelles reprendre un peu toutes en même temps et qu'évidemment c'est assez difficile et par ailleurs un certain nombre de constats peuvent être faits sur la qualité architecturale car s'il y a eu quelques réalisations architecturales assez spectaculaires et assez réussies et je pense par exemple au grand à l'axe majeur de Sergei Pontoise élaboré aménagé par Dany Caravane pour créer une grande perspective axiale qui est au coeur de l'agglomération de Sergei Pontoise si on a des immeubles intéressants comme ces pyramides d'Evry qui jouent sur l'habitat individuel et l'habitat collectif avec ce jeu de terrasses hygiéniques qui reprennent évidemment sur un clin d'oeil un riz sauvage et qui en même temps sont de l'habitat intermédiaire puisque on a justement cette ambiguïté sur le logement complexe et c'est dans la continuité des expériences dont je vous parlais tout à l'heure c'est vrai qu'à côté de ces grands gestes et de ces quelques réussites il y a un certain nombre de constructions extrêmement banales et des compositions urbaines qui n'arrivent pas à créer un paysage urbain très cohérent et surtout très attachant donc le temps passe et je voudrais conclure en vous redisant le défi qui consistait à esquisser ce soir les grands traits du paysage bâti de la banlieue en deux petites heures que je voudrais croire les premières d'une série à venir alors je suis bien conscient du caractère inévitablement subjectif d'un tel exercice auquel je me suis livré en praticien du terrain de l'inventaire général en essayant de rendre compte de ce qui se voit et qui paraît remarquable par sa représentativité ou son unicité conscient qu'il est difficile de restituer ici la part du vécu des femmes et des hommes de la banlieue par du vécu tel que le jeu des mobilités ou des relations humaines le jeu des rapports économiques politiques et sociaux que traduisent les aménagements les implantations industrielles les politiques du logement ou les manières d'habiter et qui est une part qui relève souvent d'indices subtils et immatériels que Robert Douaneau a su si habilement restituer De plus ces photos confirmeraient au besoin l'évolution importante qui a transformé le paysage architectural et urbain de ce dernier demi-siècle L'inégale densité de certains secteurs encore visibles sur ces tirages a permis depuis d'en accroître la construction La désindustrialisation continue de la région parisienne a favorisé la mutation de banlieues jadius industriels et ouvrières libérant des friches récupérées par des activités secondaires et tertiaires on a des quartiers de bureaux des grandes surfaces de commerce on a des grands équipements et récupérées aussi par des logements pour les classes moyennes ainsi désormais l'approche banlieue atteint une densité qui se rapproche progressivement de celle de Paris à mesure que s'étend continuement une certaine polarité métropolitaine au dernier recensement Paris perd quelques habitants la banlieue de la petite couronne stagne la grande couronne gagne de nouveaux résidents car les services et les administrations tentent à se délocaliser hors les murs d'une capitale où la pression foncière croit sans cesse et l'effet TGV depuis les années 80 transporte la banlieue et ses migrations pendulaires vers les régions limitrophes il faut bien souligner ici la méconnaissance générale des ressources et de la diversité des banlieues trop superficiement présentées comme en témoignent pour ne prendre qu'un exemple parmi d'autres les projets du Grand Paris dont les développements concernent pourtant directement ces territoires parce qu'il n'est pas forcément tellement question de toucher au cœur de Paris mais dont les évocations révèlent une méconnaissance due à des visions très parisiennes d'ailleurs je crois qu'on va vous reparler prochainement de ces projets du Grand Paris à la décharge des concurrents il est bien difficile de définir ce que pourrait être le patrimoine de la banlieue comme illustré récemment une journée d'études sur ce thème à l'écomusée de Freyne une tentative en ce sens ne pourrait de toute façon faire l'économie d'échange et de communication entre professionnels et habitants on ne saurait ici se passer des connaissances des experts œuvrant au sein de services ou d'institutions diverses les architectes les urbanistes les géographes les sociologues chercheurs des monuments historiques ou de l'inventaire général archéologues ethnologues conservateurs d'archives ou des musées ou des comusées responsables de la maison de banlieue société savante et j'en passe experts qui sauront discerner les caractères constitutifs d'un paysage les traits révélateurs d'usage les vestiges d'un passé plus ou moins récent les mutations annonciatrices d'évolution prochaine mais ces regards et ces diagnostics aussi pertinents soient-ils ne pourront seuls donner à ces lieux à ces édifices à ces pratiques une dimension patrimoniale sans reconnaissance et prise en charge de cette valeur par les publics concernés sans doute des institutions telles que l'éco-musée de Frennes ou la maison de banlieue d'Atismons sont-ils des lieux privilégiés d'échange et de reconnaissance sans lesquels les études les plus érudites resteraient l'être morte ce travail d'invention et de reconnaissance patrimoniale est sans cesse à refaire auprès d'une population mobile en recomposition permanente ce patrimoine multiforme à l'image d'un passé en mille feuilles doit aussi sans cesse être repensé et réinventé car la relation ville-banlieue évolue constamment on se trouve ainsi devant une triple urgence l'urgence à conserver une trace matérielle et une mémoire immatérielle facteur d'identité et de cohésion sociale l'urgence à transmettre aux habitants de ces territoires un regard et une réflexion pour un travail d'identification avec le rôle des médiateurs déjà cités qui s'avèrent ici essentiels urgence et difficulté de définir ce qui pourrait constituer le patrimoine de ces territoires en mutation et c'est bien la difficulté d'une entreprise que j'ai tenté de vous exposer ce soir je vous remercie de votre attention Sous-titrage ST' 501